Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur le canal de RSI Douai pour suivre le cinquième et dernier match de la finale du championnat de Suisse de Ligue Nationale de Basketball. Deux à deux dans cette série, Genève qui a remporté les deux premières rencontres, ici même dans sa salle du Pommier au Grand Saconet. Victoire 93-65 lors de la première rencontre, 80-74 lors du deuxième match. Genève qui a perdu deux fois chez Randoald de Sarzin, l'entraîneur de Lugano. 86-83 et 82-77, vous avez pu suivre ces matchs 3 et 4 en direct également sur RSI Douai. Et ce soir pour m'accompagner comme depuis le début de ces finales, Sébastien Reduit, bonsoir. Bonsoir. Ça va être chaud ce soir, bien malin celui qui peut d'ores et déjà nous donner le nom du vainqueur. Oui bien sûr, c'est une série qui est très équilibrée, on l'a vu dans chacun des matchs, mis à part le premier mais où Lugano avait des circonstances atténuantes disons, vu les efforts fournis pour gagner cette demi-finale. Et chaque équipe a eu à son tour les possibilités de peut-être même terminer la série pour Genève ou bien de faire un break pour Lugano. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si Genève est un petit peu favori, le match est relativement ouvert. C'est quoi la clé du succès ce soir pour aller chercher la victoire ? Je pense que Genève devra continuer à mettre de l'intensité, devra profiter aussi de l'absence de Mladjan qui est problématique certainement du côté de Lugano parce que c'est un joueur de moins dans ce contagion qui n'était déjà pas très très fourni par rapport à son adversaire. Et puis pour Lugano, c'est le contraire, c'est de jouer avec un rythme qui est très très bas, c'est de pouvoir compter sur un petit peu de réussite aussi parce qu'ils en auront besoin. C'est une équipe qui est certainement supérieure au niveau athlétique et puis qui joue chez elle dans une salle qui est pleine à craquer. Effectivement, ça c'est l'une des infos de la soirée, l'absence de Douzan Mladjan, l'une des pièces maîtresses de l'équipe de Lugano qui s'est donc blessée lors de l'acte 4, c'était mardi soir et qui va faire vraiment défaut, cruellement défaut même à sa formation ce soir. D'autant plus que Genève jouera quasiment à 6 avec ce public extraordinaire. On nous a annoncé tout à l'heure plus de 2500 personnes. Il y avait une ambiance exceptionnelle qui a régné dans cette salle du premier depuis de longues minutes déjà avec une file incroyable, une file d'attente devant l'entrée principale et on s'attend vraiment à une soirée explosive. Sous-titrage Société Radio-Canada Philippe Santeros pour le coup d'envoi de cette dernière rencontre de la finale. Le joueur de Fulham que tout le monde connaît bien et la rencontre qui va réellement débuter dès à présent. Les trois arbitres de ce match, messieurs Cliva, Pizzio et Bertrand. Le même trio arbitral que celui qui était présent à Lugano mardi soir. C'est parti pour ce match, Sébastien avec Derek Stockalper. Il va falloir s'en méfier tout au long de cette soirée. Oui, et des cinq de base un peu inédits du côté de Lugano avec Lolegio qui remplace Mladjan. En fait, Randois de Sarzan qui a voulu se préserver une rotation de plus en laissant Magnani ou bien même un des intérieurs sur le banc dès le début du match. Et puis Maruoto absent pour le match 4 à cause d'une blessure à la cheville qui reprend sa place miraculeusement, on va dire, dans ce cinq de base. Je veux voir, donc une équipe classique de Genève qui est l'équipe qui a débuté les matchs qu'elle a pu gagner dans cette série. Et Richie Gordon et Gustavo Loregio qui ont uni leurs efforts pour inscrire les deux premiers paniers de cette rencontre. La réponse du berger à la bergère avec Joanne James. Et deux à deux alors que l'on approche de la première minute de jeu dans cette partie. Attention à la puissance de Richie Gordon. La défense genevoise qui a souvent été la clé des victoires durant toute cette saison. Genève qui a perdu deux rencontres après 22 succès consécutifs. Et qui doit remettre ce soir une dernière fois l'ouvrage sur le métier pour aller peut-être chercher un premier titre depuis 25 ans et la victoire de Champel en 1988. Les deux équipes qui cherchent à marquer près du cercle pour se mettre en confiance. Et puis Lugano qui s'appuie évidemment sur Mili Savievic qui crée beaucoup pour son équipe mais qui a eu aussi quelques bas aussi dû à son âge, il a 36 ans donc physiquement c'est de plus en plus dur mais il a 40 minutes maintenant pour avoir quelques vacances méritées. Et Maruato qui score et aussi lui qui peut se mettre en confiance par Spagna à 3 points. Lui encore une fois qui a été absent lors du match 4 à cause de sa cheville douloureuse. Il s'est laissé lors de la troisième rencontre. C'était vendredi il y a une semaine. Le samedi matin il ne pouvait quasiment plus du tout poser le pied par terre et il a fait appel, c'est assez rare pour être soulignant, je vous le rappelle au titre d'anecdote, à un marabout et puis tout à coup son pied allait mieux. Alors il n'a pas pu rentrer, il était sur la feuille de match pour la rencontre de cette semaine, de mardi soir, mais il n'est pas rentré sur le parquet. Là en revanche il est bel et bien présent. Pas mal de maladresse, de désorganisation dans les rangs tessinois. Oui là il y a eu une attaque qui n'était pas très intelligente de la part de Mili Savievic qui a ressorti deux fois, la part deux fois la balle sur Gordon. La première fois Gordon a tiré, c'était probablement pas dans ses meilleures qualités que de tirer à trois points. Et puis il a essayé après sur la deuxième sortie de balle de faire une passe qui arrivait dans le public et pas dans les mains de l'Oledio. Toujours la volonté de Genève de rechercher les paniers près du cercle, d'attaquer Schneiderman qui n'est pas un très très bon défenseur de haut panier. On le voit là à cette occasion avec Stimac. qui le domine techniquement et probablement aussi un petit peu athlétiquement. Oui, Stimac qui a pu se retourner sans trop de difficultés et aller chercher. Des nouveaux points importants, 7 à 4 pour Genève. Un peu de maladresse là aussi, de la part de Richie Gordon. Qui ne prend pas un tir qui est aussi intelligent. On voit aussi Rondal Sardin réagir sur la touche parce que c'est probablement pas ce qu'il cherchait à faire sur les premières actions du match d'avoir deux ou trois tirs consécutifs de Richie Gordon loin du panier qu'il faisait. Milisadevic, Derek St-Calper avec Mikael Mariotto devant lui qui fait écran. Milisadevic. Une faute offensive siffrée contre Gordon sous une prise de position. Ravid Rajiv qui l'utilisait certainement ses mains un petit peu trop. Randoald de Sarzin que vous avez ici à l'image, qui vit ce soir son dernier match à la tête des Lugano Tigers. Randoald de Sarzin qui va tirer sa révérence, qui va quitter le Tessin pour rejoindre les bords du lac Léman et un poste d'enseignant appui normalement. Et puis un rôle d'entraîneur et de directeur technique du BBC Lausanne où il y a un gros projet de remonter une grande formation, de retrouver l'élite le plus vite possible. Le BBC Lausanne qui joue actuellement, qui milite actuellement en Ligue Nationale B. On lui souhaite bien sûr plein succès à Randoald de Sarzin qui a souvent réussi là où il est passé. Huitième finale consécutive. On le rappelle pour Lugano qui reste sur trois victoires. En 2012, en 2011 et en 2010, quel palmarès pour le club tessinois. Oui, meilleur club de ces dernières années sans aucun doute. Il y a des joueurs de très très haut niveau qui ont passé dans les rangs tessinois. On pense à des Sassela, des Kidom, des Dacevic, puis des Aboukars notamment, qui ont fait les beaux jours. Et puis maintenant on voit des Stockalper ou des Mladjan. Club de très très grande tradition. Parker, Braun, Braun au tir et ça fait mouche à deux points. Et ça encore l'avance pour Genève. Il reste six minutes à jouer dans ce premier quart. Genève qui n'est pas du tout stressé par l'enjeu, qui attaque plutôt bien même s'ils n'ont pas marqué tous leurs tirs depuis le début de ce match, mais qui attaque avec beaucoup de patience, avec la volonté de faire travailler la défense luganaise. C'est probablement le bon chemin à suivre pour fatiguer ces Luganais qui en sont à leur 12e match de playoffs, sauf erreur. Et par contre, à contrario, on voit Lugano qui est un tout petit peu pressé, qui cherche à marquer trop rapidement. Et c'est certainement pour eux pas la bonne filière à suivre. Pour une fois, quand on est dominé athlétiquement, on doit plutôt abaisser le rythme du jeu. Lugano mené deux cinq points, qui doit aller chercher le panier Gennevois. Avec Gretti Gordon qui fait le travail. On voit la différence par rapport au tir que Gretti Gordon a pris avant, qui était des tirs loin du panier. On voit les qualités qu'il peut avoir proche du cercle. Parker, ce team match face à Schneiderman. Brown. Une bonne défense de Lugano. Michael Maroton qui a glissé. Attention de ne pas se refaire mal à ce pied meurtri touché lors de l'acte 3. Deuxième faute de Gordon. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Genovois et une mauvaise pour les Luganais, parce qu'après cinq minutes, avoir déjà le meilleur intérieur de l'équipe qui doit sortir pour deux fautes. Surtout sur une deuxième faute qui n'était pas forcément nécessaire. C'est un petit peu ennuyeux pour Andoël de Sargain. Este match à la remise en jeu. Johan James, solution choisie par Este match. Retour sur Este match. Toujours des bonnes attaques de Genève. Une erreur de Schneiderman qui a passé sous l'écran et qui a permis à Este match de reçoire la balle relativement facilement. Et là, on a un tir très ouvert, encore une fois, pour un joueur de cette qualité-là. Un joueur très adroit, loin du panier. Schneiderman. Pas trop chanceux. Les Tessinois qui sont malmenés en ce début de rencontre. En difficulté, l'équipe de Rando Hall de Sargain. Et la faute sur Barber. Ils ne sont pas trop malmenés au score, puisqu'il n'y a que quatre points d'écart et la possibilité même de revenir à trois points. En termes de qualité du jeu, pour l'instant, Genève est mieux rentrée dans ce match, à trouver son rythme, à trouver ses marques. Par rapport à Lugano, qui cherche aussi des bons tirs, qui cherche des bons joueurs. L'absence de Mladjan aussi est, encore une fois, la diadicapante. C'est le meilleur marqueur de l'équipe. C'est le meilleur joueur suisse du championnat. Un des meilleurs joueurs du championnat tout court. Et c'est toujours ennuyeux quand on perd son meilleur atout offensif avant un cinquième match de finale. Et le ballon qui est toujours tessinois. Lugano qui a l'occasion de relancer ses affaires, de se replacer, de revenir dans cette partie. Avec une faute sifflée contre Oliver Fock, tu as un rebond. Minislaviewicz. Barber, Minislaviewicz. Ce jeu très statique de la part de Lugano qui est un jeu compliqué parce que là, Minislaviewicz, en plus, n'a pas de réussite, mais aussi perd beaucoup d'énergie à tenter de faire ce genre de choses. C'est reparti très vite pour Genève. On l'a vu avec Parker et à la conclusion, Leverbock. Il a juste cette volonté de travailler sur du pick and roll avec un écran de barbeur sur le défenseur de Minislaviewicz pour libérer un joueur. Bonne défense, très bonne défense de Parker. Estimate sur la conclusion. Kevin Israël en dual de Sarza pour le temps bon, ce qu'il fait. Il ne joue pas de manière statique. C'est de vrai Stockhalper qui doit prendre la balle théoriquement pour mettre ce système en place. Plutôt Minislaviewicz qui va le faire avec Stockhalper qui va utiliser les écrans sur la ligne de fond. On le voit là pour prendre un tir. et permettre à Lugano de respirer un tout petit peu et de revenir à six points de Genève. Parker. Qui cherche un coéquipier. Leverbock qui est parvenu à se démarquer. Michael Maruotto. Stimatch. Et entrée de bleu. Vladimir Bouscaglia pour Michael Maruotto. Vladimir Bouscaglia qui a été très très précieux dans cette finale. Lui qui rêve d'un titre de champion suisse. Il n'y a jamais rencontré qui a fait trois ou quatre finales perdues sauf erreur avec Fribourg et avec Genève l'année passée. Et qui, tout égard à ses qualités de basketeur, mérite très bien de pouvoir inscrire cette ligne sur Palmarès. 32 ans Vladimir Bouscaglia. 1m97. Il a effectivement porté le maillot de Fribourg. Celui de Saint-Etienne également à l'étranger. Capitaine, ancien capitaine en tout cas de l'équipe suisse. joueur très important du dispositif Genevoix qui a d'ailleurs durant cette finale été élu meilleur joueur de sa formation notamment lors du premier acte ici à Genève. Il fait un bon équilibre avec Michael Maruotto qui amène beaucoup d'énergie et puis lui beaucoup d'expérience et c'est vraiment une belle paire de joueurs à ce poste-là. Toujours la même chose, on avait vu Gordon avant et on voit Barber prendre un tir qui n'est pas du tout le genre de tir que veut prendre et doit prendre Lugano. Le gros travail au rebond des Tessinois avec un ballon qui dans un premier temps était passé mais alors au milieu de nulle part pour rester en main Genevoise et Derek St-Galper qui permet à son équipe de repartir. Mignis Samlevic, tous les ballons transitent par le joueur serbe. C'est probablement trop d'ailleurs. Il fait marcher et très justement siffler d'ailleurs sur cette action-là et Lugano aurait mieux à faire que de chercher probablement d'autres sources sur le terrain et pour mettre un tout petit peu plus de mouvement aussi. Bavcevic aussi qui est rentré à la place de Loleggio. Bavcevic qui était blessé à un adducteur et qui était censé jouer que si besoin. Et il le fait. On voit Tony Brown qui profite aussi probablement d'un avantage de vitesse et d'une erreur de Bavcevic sur l'écran. Tony Brown qui a fait un début de finale plutôt discret mais qui a fait un bon match 4 malgré la défaite de son équipe qui commence plutôt bien ce match décisible. Schneiderman face à Vladimir Bouscalia avec une faute du joueur Genevois qui s'est déplacé qui a bougé devant Schneiderman. et l'importance de ces lancers francs à ce moment-là du match il faut les mettre pour Schneiderman. Oui il y a 9 points d'écart c'est beaucoup. En particulier quand on joue à l'extérieur c'est quelque chose qui peut être problématique. Tiens en parlant de lancers francs on a vu que les joueurs des deux équipes ont fait preuve de maladresse mardi dernier du côté de Lugano. Il y a un garçon qui a pratiquement tout réussi depuis le début de cette finale c'est Mili Savlevic et ses 36 ans 45 sur 47 au lancers francs la gâchette tessinoise. C'est un beau score effectivement. La recherche de Tony Brand dos au panier face à Vavsevic contre lequel il a un avantage physique. Évocte qui vient faire le travail au rebond et qui prend le dessus par rapport à Derek Stekalper mais qui ne parvient pas à aller chercher ce panier. Récupération tessinoise avec bien sûr Mili Savlevic. Leverfog qui manifestait un peu en pensant qu'il y avait faute sur ce compte mais ce compte était totalement légal. Gros travail de Barber qui prend l'avantage là sur Leverfog et une faute sifflée à l'encontre des tessinois. Alors il y a eu discussion il y a eu palabre on s'en rappelle mardi soir à propos de Mili Savlevic Randoval de Sarzin qui a quitté la conférence de presse pour la première fois de sa carrière d'entraîneur puisque l'entraîneur je le vois le chercher un petit peu en disant que Mili Savlevic était souvent protégé par les arbitres qu'est-ce que vous vous en pensez sous l'œil du spécialiste ? C'est un joueur qui est difficile à siffler parce que c'est un joueur qui se lance beaucoup qui exagère beaucoup les contacts. Maintenant je pense qu'au-delà de parler de la protection au nom de Mili Savlevic par les arbitres lors du match 4 je crois que Ivan Roudez aurait plutôt eu affaire à discuter de son équipe qui était quand même mené de 20 points à la mi-temps et ce n'était pas la faute de l'arbitrage donc je crois que c'est surtout ça qui a énervé un petit peu Randoal de Sarzin parce qu'on peut parler de l'arbitrage mais au bout d'un moment on ne peut pas que chercher ça comme excuse et c'est vrai que Ivan Roudez on le connaît c'est un entraideur qui a beaucoup de qualité qui est encore jeune et qui est plein d'énergie qu'il n'arrive pas forcément toujours à canaliser et puis qui a une attitude qui est souvent limite avec l'arbitrage ça fait partie de son coaching. J'aime bien votre notion du un petit peu énervé Randoal de Sarzin il était fou de rage pour quitter une conférence de presse grande première effectivement il reste 1 minute et 42 secondes à jouer dans ce premier quart Oliver Vogt en tir extérieur ça ne rentre pas et Lugano qui est revenu gentiment discrètement mais sûrement 19-14 il n'y a plus que 5 points d'écart entre les deux équipes Schneiderman Derek Stockalper On voit quand même Lugano qui a beaucoup de peine à trouver des bons tirs c'est un tir compliqué pour Stockalper avec très très peu de mouvement Genève qui perd un petit peu le fil de son match qui l'a joué un petit peu trop facile Et la faute la faute d'Oliver Vogt sur Derek Stockalper on va attendre l'image au ralenti Vogt n'est pas du tout d'accord Oui c'est difficile depuis où on voyait en tout cas la faute ça n'est pas du tout évidente L'arbitre était juste à côté Alors ça c'est Milisav Levic mais la faute a été sifflée après on ne la voit pas c'est sur la gauche de l'écran Derek Stockalper ont lancé franc à 1 minute 0-3 du terme de ce premier quart 19-14 le score qui ne bouge pas et 1 sur 2 pour Stockalper et Genève qui continue à tourner ses joueurs avec la Liverpool qui est remplacée par Stimatch on a vu Touré aussi qui avait remplacé James peu avant Touré Stimatch il ne faut pas trop lui laisser d'espace à Stimatch Stimatch qui a profité de son avantage de Thaï face à Stockalper ce qu'on appelle un mismatch en jargon franco-anglais en bon français du basket donc c'est quand on a un joueur petit qui joue face à un grand loin du panier ou un joueur grand qui joue face à un petit près du panier Stimatch qui est croate 34 ans 2,04 m qui évolue en Croatie avant de rejoindre Genève il a notamment porté les couleurs de Zagreb et de Zadar un joueur qui a beaucoup d'expérience un joueur de très très grande qualité un petit peu un petit peu soft on va dire au niveau défensif au niveau offensif parfois c'est probablement une des raisons qui fait qu'il joue en Suisse et pas dans un championnat de plus haut niveau mais c'est un joueur qui a beaucoup et qui a des très bonnes des très bonnes références on va dire au niveau du basket européen et la montre le chrono qui s'est arrêté à 5 secondes a été une bonne faute de Magnani avec la volonté de redonner d'arrêter l'action de Genève la dernière action du carton donc c'est tactiquement bien joué les Genvois auront-ils le temps de tirer on n'en est pas là pour l'instant Magnani refait une deuxième faute pour donner encore moins de temps et maintenant ils ne peuvent plus la faire puisqu'ils ont 4 fautes d'équipe il y a tant mort demandé par Ivan Roudès pour essayer d'avoir un bon tir sur cette Vladimir Bouscalia pour le début de ce deuxième quart 10 minutes à jouer encore dans cette première mi-temps Brown Brown c'est un match Parker Parker toujours qui tente sa chance et des restes Calper à la récule bon travail défensif de Lugano qui était bien préparé sur cette action je ne vois et Lugano qui peut revenir à deux points voire même à un point mais pour cela il faut aller chercher un bon tir toujours peu de mouvement du côté Luganais malgré tout encore une fois c'est beaucoup d'énergie pour arriver à ce genre de panier même si Mils Savievic le marque c'est des choses qui pourront peser lourd dans la balance en fin de match parce qu'on sait qu'en termes d'énergie Mils Savievic ne pourra pas tenir à ce rythme-là toute la partie encore une fois Lugano doit trouver d'autres solutions que des situations individuelles 6 match tentative de tir à 3 points Genève a tout petit peu plus maladroit qu'en début de match peut-être un petit peu plus tendu ils ont perdu un petit peu le rythme de la partie ils doivent le retrouver au niveau défensif surtout pour essayer d'avoir des paniers faciles en contre-attaque ce qui a toujours fait leur force aussi durant cette saison Et Lugano qui a 24 secondes à présent pour s'organiser pour tenter de revenir à la hauteur des jeunes voix Lugano qui a fait le travail là depuis quelques minutes Genève qui s'est un petit peu démobilisé et qui va devoir retrouver ses esprits Derex le calepère qui a bien éliminé son cerbère son défenseur Bonne attaque avec beaucoup de calme et de lucidité de la part de Lugano et panier facile pour Genève c'est un panier qui fait du bien au Genève parce que ça les remet Lugano qui était revenu quand même à égalité Lugano qui a oublié de défendre juste après l'égalisation qui a laissé beaucoup d'espace à Johan James Grosse erreur défensive sur le repu défensif Magnani qui va d'un solo la récupération de Barber la récupération de Barber et puis Milicja Vlevic qui est vraiment partout dans tous les bons coups non seulement le ballon passe toujours par lui il transite toujours par lui mais il est également à la récupération à la conclusion et gros début de match du cerbe mais il faudra tenir effectivement sur l'ensemble des 40 minutes voire plus six prolongations il y a bonne attaque de six matchs qui a feinté et qui a fait sauter Barber pour aller marquer un panier un match aussi qui a utilisé son avantage de taille face à Molteni on va directement quand des clés shoot vont un tout petit peu trop vite pour Lugano on va tout de suite les possibilités de contre-attaque pour Genève et ça c'est la figure que Genève a emprunté et c'est exactement le contraire que Lugano doit faire avec un bon 4 à 0 pour Genève aussi shoot trop rapide et on voit ce team match tout de suite qui peut aller en contre-attaque avec un surnom à l'intérieur et James qui provoque une faute de Barber et bonne séquence de Genève qui a bien profité de la déconcentration Luganès qui a eu une minute ou deux d'Ermant après être revenu pourtant à égalité et on revoit cette faute de Barber sur Juwan James au contact avec cette main qui traîne là où on ne doit absolument pas être et Vladimir Bouscalia à la remise en jeu avec Juwan James justement Parker Bouscalia un petit peu de précipitation ça ressort d'ailleurs rebond important c'était pourtant un bon tir Lugano qui était très en retard et notamment Magnani sur Parker ce qui a créé un décalage à l'opposé sur Bouscalia c'est un tir qui ne rentre pas mais c'est une bonne action Milsaljevic qui n'a pas d'autre solution que de tirer et demande aux joueurs de circuler de bouger de se démarquer Milsaljevic qui est fautif parce qu'il a voulu jouer le 1 contre 1 contre James loin du panier et puis derrière c'est le dernier à être revenu en défense alors que c'est lui qui aurait dû défendre sur James sur le repli défensif et encore une fois un peu un manque de lucidité de Milsaljevic parce que ce n'est pas la filière qu'il doit emprunter qu'il doit mettre Lugano en mouvement il a vu une bonne action de Lugano notamment avec des tirs de Stockalper et je crois que c'est la filière à suivre s'ils veulent éviter que Genève puisse augmenter le rythme de la partie ce qu'ils sont en train de faire depuis deux minutes je ne suis pas convaincu de la faute de Rex Stockalper sur Johan James toujours est-il qu'il a deux dans ses francs le premier est réussi transformé le deuxième l'est également 29-23 et il reste 6 minutes et 40 secondes à jouer dans cette première mi-temps Magnani et M. Bertrand qui va dire sa façon de penser à Ivan Rudez il va l'avertir et la prochaine fois ce sera une faute technique Van Rudez qui en est à une par match je pense depuis le début de cette finale peut-être pas le premier match parce qu'il n'y avait pas de raison finalement d'en prendre une action importante pour Lugano qui doit marquer ou qui doit en tout cas avoir un bon tir faute provoquée par M. Savievic la première faute de Tony Brown une faute pour Brown deux fautes pour Parker deux fautes également pour Oliver Vogt et Derek Stockalper à la remise en jeu Magnani Schneiderman on cherche bien sûr les tirs extérieurs les tirs à Venice mais ça ne marche pas très bien ça ne fonctionne pas Mario Tau peu d'adresse pour ce match Schneiderman tout le temps ancien très grand shooter mais qui n'est plus vraiment le même joueur qu'auparavant et bonne attaque de Genève avec beaucoup de patience qui provoque la faute de M. Savievic contre James à l'intérieur situation de mismatch encore une fois M. Savievic est obligé de défendre sur James suite à Arpi défensif tardif si vous venez de nous rejoindre je vous rappelle également que Lugano doit composer sans l'une de ses pièces maîtresses Mladjan qui s'est blessé lors de l'acte 4 et qui fait cruellement défaut à la formation de Randoal de Sarzin un tir un petit peu précipité une nouvelle fois ça ressort et récupéré par les Tessinois ce ballon c'est plutôt chanceux pour Lugano parce qu'il y avait une aide qui était inutile de M. Savievic qui a donné un tir très très ouvert à Tony Brown alors même si Tony Brown a moins d'adresse dans cette finale qu'à l'accoutumée c'est quand même un shooter qui est redoutable et laisser ce genre de tir à ses joueurs c'est jouer à la roulette plus je trouve difficile encore une fois de Stockalper et une équipe qui se précipite Lugano qui a reperdu le fil du match et encore une fois Genève qui a cette volonté de courir et le beau travail des trois américains Parker Brown et Johan James ça fait 8-0 Lugano qui est terminé à 23-23 et 31-23 maintenant Il peut avoir raison de s'énerver Ivan Roudès parce que c'est Sébastien Clivac qui a sifflé la faute qui est à l'opposé de l'action alors qu'Éric Bertrand sous le panier avec l'action devant lui n'avait pas bronché Derrick Stockalper Milis Alvevic du grand n'importe quoi sur ce coup-là et Johan James pour deux nouveaux points Gennevois et dix points d'avance pour Genève c'est le plus gros écart du match sauf erreur c'est juste 33-23 tir à trois points de Molteni c'est aussi du n'importe quoi et c'est pas comme ça que Lugano va pouvoir revenir dans la partie parce que là ils ont complètement déséquilibré et ils ont complètement perdu le fil du match par rapport à ça les fautes de Gordon et de Barber coûtent cher à Randoal de Sarzin parce qu'on a déjà un banc qui est limité ça lui donne beaucoup moins de possibilités de coaching toujours peu d'adresse la possibilité pour Genève de partir en contre-attaque contre-attaque qui est arrêtée par la faute de Molteni du basket-fils de cette saison avec un tout point de vue tant au niveau sportif on le voit aujourd'hui avec une finale mais aussi au niveau de son organisation et de son public parce que c'est un vrai club qui draine du monde et je crois que le basket-fils a besoin de cette nouvelle énergie pour avancer cette finale qui est le remake de la finale de l'année dernière mais Lugano l'avait emporté lors du cinquième match au Tessin troisième année que Genève est en ligne et c'est la troisième année que Genève existe sous cette forme et fait des étincelles avec peut-être à la clé la victoire dans ce championnat ça serait mérité pour toutes les personnes qui ont travaillé pour remonter ce groupe un club qui est né des cendres de deux clubs très très mal en point Mérin Grand Sacona à l'époque et puis Genève mais la réussite d'Imad Fatal c'est d'avoir réussi à faire une belle coalition de toutes ces énergies alors qu'on a entendu des noms d'oiseaux d'un supporter Genevois à l'encontre de monsieur Bertrand il a insulté les Vaudois alors non mais on va rester correct quand même quelle folie quelle folie un Valaisan et un Vaudois au commentaire attention et Genève qui fait court son tête 33 23 4 minutes et 15 secondes à jouer dans cette première mi-temps et au lancer franc toujours pas de solution pour André Sarzin avec Kevin Parker peu de solutions offensives et puis une nouvelle faute c'est de lancer franc pour Kevin Parker la possibilité de donner 12 points en avance à son équipe pas de souci sur le premier essai sur le premier lancé franc Kevin Parker qui fait une très très bonne saison il a eu quelques matchs un peu suspects ou quelques décisions suspectes on va dire dans cette finale mais avec un meneur de moindre qualité c'est pas certain que Genève ait eu autant de victoires cette année et notamment cette série incroyable de 22 victoires de suite c'est un joueur qui amène beaucoup d'énergie mais aussi beaucoup de sérénité et d'envie de gagner c'est quelqu'un pour qui chaque ballon est important on a vu des visages un peu tristes dans les rangs tessinois Lugano qui ne lutte plus la armes égale 35-23 menée de 12 points à la formation de Randoald de Sarzin Misablevic qui tente de faire le travail avec Gordon sous le panier et à la conclusion d'Erext Calper une bonne attaque de Lugano malgré le gros raté de Gordon mais c'était un panier proche du cercle et ça fait toujours du bien et Lugano qui doit récupérer ce ballon tenté d'empêcher Genève de marquer mais super festival là de Juan James belle action de James je ne suis pas certain qu'il était conscient lui-même qu'il avait les capacités de faire ça mais en tout cas action spectaculaire face à Gordon qui a beaucoup de difficulté à défendre vu ses deux fautes Nouvelle balle perdue par Lugano oh là 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 complètement raté la relance de Lugano Lugano qui n'y croit plus vraiment là vraisemblablement attention c'est dommage il reste encore 23 minutes à jouer dans cette partie il ne faut rien lâcher rien laisser tout est encore possible il est temporeux que la mi-temps arrive il faut siffler contre Derek Stockalper il faut un peu sévère à siffler quand même contre Stockalper parce qu'il n'a pas tellement bougé il donne deux lancers francs à Lugano et qui font à Genève pardon et qui fait encore un tout petit peu plus mal à Lugano arrivé avec plus de 10 points de retard à la mi-temps à Genève ce serait ce serait beaucoup et ce serait très très compliqué pour les Tessinois dans l'optique de revenir dans cette match et d'être champion Suisse Johan James Genève son public ses supporters qui se préparent à fêter le titre et là on s'est un peu peu académique avec la planche c'est pas quelque chose qu'on a vraiment dans les écoles de basket c'est pas académique mais ça paye donc le résultat est là voilà sur le premier en tout cas Misalvevic toujours la volonté de Misalvevic beaucoup beaucoup de dribbler c'est beaucoup de perte d'énergie et finalement il faut chaque fois un exploit individuel pour aller marquer un panier et Schneiderman qui permet à Lugano de rester en vie 9 points 9 points d'écart entre les deux formations jaune 1 l'organisation du jeu Genevois alors le Sardin qui a réclamé une défense de zone défense de zone 3-2 3 joueurs devant Roi Bafsevic Misalvevic et Stokhalper et deux derrière Schneiderman et Berber aucun coach finalement n'avait en Suisse à part lui Oliver Fugt qui a passé 6 saisons sous le maillot de Fribourg Olympique avant de rejoindre Genève Johan James tout lui réussit ce soir il fait un festival il fait une très très belle saison une très très belle série il domine clairement athlétiquement ses adversaires il y a eu un petit couac peut-être au match lors du match 3 où il a été un tout petit peu en dessous mais globalement il est de très très haut niveau on voit encore une fois une solution individuelle de Misalvevic et c'est l'occasion pour Genève de passer avec 15 points d'écart 15 points ou plus il reste 1 minute et 50 secondes à jouer dans cette première mi-temps Jonin qui pénètre Johan James dont je vous disais tout à l'heure le plus grand bien a raison d'ailleurs qui confirme son excellent début de match une défense de zone beaucoup trop statique et beaucoup trop passive de la part de Lugano et c'est un tir relativement ouvert et simple pour un joueur comme James et Derek Stockelper qui offre 2 points à Lugano 13 longueurs d'écart entre les deux formations 42-29 Genève quand même qui joue avec 3 jeunes joueurs 3 jeunes joueurs formés à Genève sur le terrain c'est aussi à noter c'est une belle réussite aussi de ce club cette saison on voit Maruato Jonas et Steinmann sur le terrain et ça a une grande qualité de Ivan Rudes qui a tout le temps fait confiance à ses joueurs dans les moments difficiles de cette saison dans les moments qui comptaient et je crois que ça paye aussi maintenant en finale où il peut compter sur un contingent plus important que ses adversaires et il peut faire la différence aussi en fin de match si besoin même si pour l'instant Genève l'a fait dès cette première mi-temps avec 13 points d'avance Stregalper Mili Savlevic les deux hommes que l'on voit le plus sous les couleurs tessinoises nouvelle balle perdue par Lugano Maruato Steinmann tire un peu précipité quand même on a vu Maruato tirer un tout petit peu trop vite avant et Steinmann aussi cette fois occasion de revenir à 11 points avec une possession pour Genève il y aura une très courte possession pour Lugano encore Genève qui doit garder ce ballon maintenant le faire circuler le faire tourner il lui reste 12 secondes le danger sur une défense de zone c'est d'oublier un peu le jeu intérieur et là Jonin est relativement chanceux on va dire quand même sur cette faute parce que je crois qu'il a un peu perdu l'équilibre Jonin qui a toujours amené beaucoup de bien et beaucoup de choses positives dans son équipe à chaque rentrée même si c'était des rentrées très très courtes de quelques minutes mais il a changé le rythme du match à chaque fois tant au niveau défensif qu'au niveau offensif il a fait une belle progression même s'il jouait un peu plus l'année passée c'était dans une équipe qui était un petit peu moins forte même s'il avait fait la finale aussi cette année dans la meilleure équipe du pays pour l'instant il a un rôle qui est certes un peu moindre mais qui est toujours très important et 12 secondes il ne faut pas les gâcher pour Lugano 7 secondes à présent pour tirer ouais c'est dedans c'est un panier d'espoir de Bavcevic qui permet à Lugano de rester à 10 points à la mi-temps c'est pas grand chose 10 points dans le basket maintenant c'est l'entraîneur de Genève qui dans 20 minutes va peut-être fêter un titre historique en tout cas le premier depuis 25 ans pour un club genevois début de cette deuxième mi-temps 10 points à l'avance pour les Lions de Genève qui mènent 44 à 34 face au Tigre Tessinois Lugano qui n'a plus trop le droit à l'erreur Sébastien en ce début de deuxième mi-temps non Genève qui est bien partie pour remporter ce titre qui joue bien qui joue mieux ils ne font pas un match exceptionnel mais Lugano ont fait un moins beau encore c'est pas le plus beau match de la série mais Genève est solide et solide dans les moments chauds aussi même si Lugano est revenu au score ils ont quand même été menés durant les 20 premières minutes de la rencontre et Lugano a maintenant quelques minutes pour essayer de revenir dans le match parce que sinon ça deviendra extrêmement compliqué faut de siffler contre Team Match L'arbitre qui demande au spectateur de se déplacer un petit peu parce que l'appareil des 24 secondes est masqué il y a tellement de monde en fait sur le bord de ce terrain c'est une faute anti-sportive même qui a été sifflée à ce match on n'a pas très bien vu ce qui s'est passé mais ça donne deux lancers francs et la balle le premier essai premier lancers francs de Lugano et un rebond de Stokhalper avec un panier à trois points de Schneiderman qui fait du bien au Lugano et qui revient à cinq points tout de même 5-0 en 45 secondes en 50 secondes comme quoi le basket elle donne un sport où tout peut changer assez vite Bouscalia Parker avec la faute de Milica Vivic sa deuxième faute dans cette rencontre Milica Vivic qui a toujours eu beaucoup de peine à défendre contre Kenil Parker et puis il serait de bon temps qu'il ne fasse pas une troisième faute rapidement parce qu'on sait qu'après il va défendre encore moins qu'à l'accoutumée on va dire Brown bonne défense de Barber et sur l'attaque Genevoise Genève qui ne doit pas oublier qu'ils ont eu des trous d'air assez importants durant toute cette finale par moment notamment dans ce fameux match 3 où ils ont attaissé plus de 40 points lors du troisième quart temps il ne faut surtout pas donner la possibilité à Lugano d'y croire encore parce qu'après poussé par l'euphorie dans 18 minutes la saison sera terminée il sera trop tard pour se réveiller 6 matchs pour la remise en jeu avec devant lui Gordon Johan James Parker sous le panier pour Stimatch très bonne défense de Gordon on voit les qualités athlétiques de Gordon par rapport à celle de Stimatch Stimatch qui a été un petit peu mou sur cette avec Parker Stimatch Brown faute aussi assez sévère malgré tout sifflet contre James parce que malgré tout il n'y avait pas péril en la demeure et ça c'est des coups de sifflet qui énervent les entraîneurs à juste titre parce que peut-être qu'il y avait une poussette mais la balle était clairement pour Lugano Barber ne risquait même pas de la perdre et puis c'est une faute sifflet la troisième contre James qui est quand même un peu ennuyeux à ce moment-là du match et Lugano qui peut revenir à trois points seulement de son adversaire Minis Salvevic Schneiderman qui fait parler sa puissance pour aller chercher ce panier à deux points effectivement trois longueurs d'écart dorénavant C'est Lerman qui fait un très bon match et on l'avait déjà dit qu'il a fait un début de finale assez médiocre et un bon quatrième match un bon cinquième match maintenant et plus que trois points d'écart et un 7-0 réussi par Lugano en l'espace de deux minutes et une nouvelle récupération pour le club tessinois Schneiderman et le match semble relancer en ce début de deuxième période Minis Salvevic Schneiderman retour sur le serbe peut-être sur la contre-attaque c'est une situation de trois contre un même et dix secondes dix secondes pour aller chercher le panier Genevois très bien attaqué de la part de Schneiderman qui a utilisé ça son différent c'est le tag qui aurait dû marquer mais c'est une bonne attaque de Lugano qui est mieux dans son match qu'elle l'était en premier mi-temps six match on voit la différence quand même défensivement contre Lugano on peut compter sur ses deux intérieurs qui athlétiquement sont de très très grande valeur Barber et Gordon et puis là on voit ce match qui n'a aucune chance d'attaquer contre Gordon il s'était fait contrer par Barber juste avant et c'est un temps mort demandé par Ivan Rudez Schneiderman possession Tessinoise 24 secondes pour aller chercher deux points et revenir pratiquement coup de coude avec Genève Milsanovic Barber avec devant lui Stimatch il a trouvé Derek St-Calper une situation de miss match à l'intérieur Schneiderman le pied sur la ligne c'est dommage pour eux balle perdue un peu stupidement et possibilité pour Genève qui doit faire une bonne attaque surtout qui doit trouver un shoot facile en tout cas après on ne peut pas contrôler la réussite qu'on a mais on peut contrôler la qualité de ses tirs Parker pour Johan James duel entre américains là sous le panier tessinois ce ballon qui ressort Parker Stimatch aussi la volonté de Genève on ne comprend pas forcément pourquoi parce que c'est quelque chose qui avait fonctionné par le passé il faut faire jouer Stimatch en poste 3 en réponse finalement à Schneiderman qui joue extérieur puisque Lugano joue avec ses trois grands mais ça fait perdre un petit peu de fluidité au niveau offensif d'ailleurs Ivan Rudez ne s'y trompe pas puisqu'il sort de ses intérieurs pour revenir dans une configuration classique avec un vrai Elie en poste 3 et non pas Stimatch 6 minutes 30 joué encore dans ce troisième car Ivan Rudez qui grimace son équipe n'a pas marqué le moindre point dans l'espace de 3 minutes 30 et Lugano qui revient avec Richie Gordon qu'on a vu très à l'aise depuis la reprise et il n'y a plus qu'une longueur qui sépare les deux formations au parker à la distribution à l'organisation du jeu on va à Babacar Touré qui n'est pas vraiment dans ce match parce que je pense que ça lui a coûté aussi de rater ce match 4 pour des raisons de blessure il y a une faute qui est très très sévère aussi sifflée contre Gordon alors il y avait une faute sévère peut-être sifflée avant contre James et puis on compense on rend l'appareil à l'adversaire mais c'est très haché pour pas grand chose finalement parker Maroto un peu de nervosité dans les rangs Genevois oui je pense qu'ils touchent la coupe de près et ils sont à 16 minutes maintenant d'être champion suisse peut-être et puis quand il y a 10 points d'avance à la mi-temps on pense qu'on a fait le plus dur il n'y a pas beaucoup de gens je pense dans le public aussi qui pensaient que Lugano ait la capacité de revenir ils ont la possibilité maintenant de passer devant s'ils gèrent bien cette possession Barber face à six matchs Barber qui demande à ses coéquipiers de venir chercher ce ballon de l'appeler Derek Stoccalper toujours la volonté de chercher ces mismatchs à l'intérieur et Stoccalper qui attaque Tony Brando au panier qui marque et Lugano qui prend un montage 45-44 ça doit être sauf erreur c'est la première fois que Lugano mène dans cette partie elle est importante cette minute de jeu avec un très bon début de deuxième mi-temps de la part des Tessinois qui sont au rebond mais le ballon qui revient finalement dans les mains genevoises toujours pas de points marqués pour Genève en revanche 11 points marqués par Lugano toujours un tir qui n'était pas un bon tir de Parker même s'il avait la capacité de mettre ses tirs c'est pas ça qu'on a cherché faute offensive sifflet contre Touré avec un écran jugé contre Touré et le match qui est en train de basculer Oliver Vogt qui va faire son entrée sous les couleurs genevoises on lui a place de Touré vous le disiez Sébastien qui n'est pas vraiment dans son match et Randoual de Sarzin qui a raison d'y croire à nouveau qui a su recadrer ses joueurs beaucoup plus de fluidité dans le jeu Luganais aussi qu'on a vu en première mi-temps avec beaucoup plus de joueurs qui touchent la balle toujours cette volonté de chercher au panier soit Stockalper soit Schneiderman et c'est Gordon qui attaque c'est une bonne attaque même à la récompensée de ses efforts là Gordon Parker pour Genève toujours une attaque d'un contre un avec un shoot et ça ne rentre plus ça ne rentre plus pour l'équipe d'Ivan Roudès mais c'est des shoots en rythme et c'est très très difficile de marquer ces tirs-là et troisième quart complètement manqué pour l'instant de la part des Je ne vois la faute de Brown sur Derek Stockalper et regardez l'attitude guerrière de Randoval de Sarzin nouveau changement Van Roudès qui sait les choses qui ressort Maroto pour faire entrer un joueur plus expérimenté Stockalper Minisabévitch on ne va même plus avoir faute peut-être de Parker parce qu'autant on a sifflé des fautes de temps en temps un petit peu stupide mais là il y avait trois points d'avance pour Lugano et un 13-0 réussi par les Tessinois on voit la qualité offensive de Genève potentiellement et une équipe qui n'a pas marqué depuis 5 minutes 40 toujours pas marqué dans ce troisième quart et Genève qui a besoin de ses supporters qui a besoin de son public c'est une faute assez stupide de Barber et d'ailleurs Randolf Sarzin le lui dit parce qu'il n'y avait pas de quoi faire cette faute-là c'est sa troisième faute et ce n'est pas très très intelligent c'est sa deuxième faute pardon et Genève qui doit maintenant se réorganiser Genève qui doit retrouver un peu de lucidité lucidité perdue là dans les vestiaires à l'heure de la pause Brown Fogt Parker Retour sur Brown Bonne défense de Lugano qui met en place quand même ça ne veut toujours pas rentrer pour Genève il n'y a rien rien à faire les Genevois qui se battent mais alors comme des beaux diables sous le panier tessinois la bonne nouvelle pour Genève ou la mauvaise pour Lugano ça dépend de quel point de 11 place c'est que c'est la quatrième faute de Gordon Gordon qui avait fait un bon troisième carton notamment au niveau défensif sa présence athlétique étant très très importante pour Paul Lugano Gordon Ritchie tout de suite sorti effectivement par Andohal de Sarzin Barber qui lui est revenu sur le parquet Genève et Brown qui va peut-être pouvoir débloquer son compteur dans cette deuxième mi-temps débloquer le compteur des Genevois non non ça ne veut toujours pas y aller on voit tout l'aspect psychologique du basket qui est un sport d'adresse donc quand dans la tête on se pose beaucoup de questions on voit des choses qui sont assez simples pour un joueur de cette qualité là encore une fois devient un petit peu plus compliqué même si deuxième dans ses points est rentré et permet à Genève de revenir à deux points il cherche il provoque il est malin c'est un vieux roublard Mili Savievic c'est correct malgré tout c'est très naïf de la part des Genevois parce qu'il y a un contact alors après on peut dire c'est sévère pas sévère mais on ne peut pas demander à l'arbitre on ne peut pas laisser l'arbitre choisir finalement il ne doit pas y avoir ce contact là de la part de Parker ça donne la possibilité d'avoir de lancer 3 Mili Savievic et c'est des points qui sont donnés gratuitement à Lugano qui n'en donne pas de vraiment temps puisque pour l'instant ils en sont sur un 13-1 ou 14-1 14-1 14-1 pour Lugano et 15 à présent la grande régularité de Mili Savievic on le disait tout à l'heure au long s'effroi avant le début de cette rencontre 45 sur 47 depuis le début de la finale beaucoup d'espace pour 6 matchs qui n'ont pas su en profiter Brown en prise avec Derek St-Kalper la bonne défense de Barber et on voit ces qualités athlétiques qui gènent beaucoup beaucoup Genève sur De Parker et les Tessinois qui jettent toutes leurs forces dans la bataille et ça paye pour l'instant on voit l'équipe qui tentait des expats individuels pour marquer en première mi-temps c'était Lugano et maintenant c'est exactement le contraire avec à chaque fois la volonté de rechercher un tir assez compliqué on a complètement obligé de jouer à l'intérieur aussi du côté du côté Genève et Molteni qui a surgi de nulle part dans le dos de la défense Genève un petit peu passive Allez bonne récupération de Brown bonne combinaison avec Bouscalia et on ne manque pas l'occasion d'aller chercher ces deux points Deux points qui font du bien Lugano qui a fait deux mauvaises attaques de suite aussi qui a recherché des situations compliquées de pick and roll avec Lissabievicz qui garde beaucoup la balle qui a probablement un petit peu plus de fatigue en début de deuxième mi-temps et Lugano doit retrouver sa volonté de mettre la balle à l'intérieur et puis Genève doit défendre un tout petit peu plus fort un tout petit peu plus haut un petit peu plus loin du panier pour empêcher Lugano de jouer à son rythme Et le public du premier qui doit jouer son rôle à présent de sixième en l'encourageant poussant Genève Et c'est reparti pour Lugano avec Milicabievicz toujours deux points d'avance pour la formation tessinoise Derek Stokalper Milicabievicz retour sur Stokalper il cherche des appuis et recherche du 1 contre 1 du match extérieur Barber Milicabievicz Barber Bonne attaque de Lugano et très belle passe de Milicabievicz Il s'est fait mal Barber et 4 points d'avance maintenant pour Lugano Et un 17 à 3 pour Lugano dans ce troisième quart On voit toujours Papa Cartou qui n'est pas vraiment dans son match et globalement Genève qui a des problèmes d'intérieur mis à part James qui a fait un très très bon match et que le coach préserve parce qu'il a trois fautes On a vu un Fogt et un Touret très 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 discret et puis 6 matchs un joueur qui aime se distinguer beaucoup plus loin du panier ce qui explique aussi les difficultés de Genève à trouver des paniers près du cercle Et Lugano qui repart à l'assaut du camp Genevois on circule bien on fait bien circuler le ballon Schneiderman face à Touret et la faute de Touret Non marché de Schneiderman qui s'est vraiment compliqué la vie parce qu'il a pas un tir ouvert ou en tout cas il aurait pu attaquer Touret face au panier il l'a pas fait c'est une balle perdue un petit peu on revoit la ce marché effectivement Parker avec cette fois-ci une faute de Molteni Non de Barber peut-être Barber il m'a semblé que c'était Molteni mais on va attendre C'est la Barber un barbeur numéro 13 troisième faute de Barber et ça peut commencer à peser lourd à l'intérieur Barber trois fautes Gordon quatre fautes c'est pas exactement la même chose quand ces joueurs sont assis sur le banc on l'a vu dans le deuxième quartan et on voit Genève qui a de la peine à trouver du rythme dans ce troisième quartan et le rythme on le trouve en défense en défendant bien on arrive à trouver quelques paniers faciles on est beaucoup plus équilibré sur le jeu d'attaque et sur le jeu de transition et ça enlève un tout petit peu de pression aussi aux attaquants néanmoins il n'y a pas péril dans la demeure la possibilité de revenir à deux points pour Ken Will Parker ce qui est fait 49-51 et 17-5 dans ce troisième quart pour Lugano Mili Savlevic Molteni Derek Stegalper Lugano qui revient dans sa filière du début de quartan avec la volonté de chercher le jeu intérieur la bonne défense de Touré qui permet à Brown de repartir à l'assaut du corps adverse et Genève qui retrouve quelques couleurs de la fluidité dans son jeu Bouscalia Parker Lugano qui est bien en place quand même en défense pas de situation de contre-attaque situation très statique et Parker qui réattaque c'est quand même compliqué Parker qui a été obligé de shooter il est resté 3 secondes la bonne récupération des Genèveois un peu de précipitation là en revanche de Parker qui avait vu Touré sous le panneau tessinois mais Mili Savlevic s'est montré le plus rapide et a pu intercepter attention de ne pas perdre quand même trop de temps 10 secondes Mili Savlevic qui va garder la balle un peu 10 secondes de possession une fois qu'il était à la limite de la faute Barber c'est pas très bien joué de la part de Savlevic parce qu'il avait mieux à faire pour trouver un panier et c'est Tony Brown qui va garder cette balle pour les 15 dernières secondes essayer d'égaliser voire même de passer devant en fonction du tir chercher peut-être la faute aussi Schneiderman qui est beaucoup plus lent et qui a aussi trois fautes deux fautes et nous il y en a qui passent en tête après à 10 minutes de la fin de ce match et c'est eux qui se sont le mieux placés pour l'instant pour chaque quartan où ils étaient malmenés et tous les 4ème quartan notamment ils ont pu réagir ils ont pu faire valoir aussi leur capacité athlétique supérieure à celle de leur adversaire maintenant c'est pas exactement la même chose quand on a à 10 minutes d'un titre de champion suisse parce que le vent il est plutôt dans le dos des Luganais que dans le dos des Genevois et Genève pourrait être aussi rattrapé par un tout petit peu de pression quand on est à domicile il touchait la coupe il touchait la coupe des mains en tout cas d'une main et puis tout d'un coup il se retrouve plus en difficulté même si encore une fois deux points il joue sur Watou et il veut vraiment aller chercher cette victoire les 10 dernières minutes de cette finale il y aura peut-être des prolongations Derek Stockelper et ça fait mouche la panique il fait mal c'est une bonne défense d'un part des Genevois et Ivan Rudest qui demande du rythme et qui met d'ailleurs et chez Misiona pour donner un petit peu plus de rythme un petit peu de folie à ce Geneve qui cogite un petit peu trop on a l'impression que la balle est beaucoup plus lourde quand c'est Geneve qui est dans les mains que Lugano surtout qu'il ne trouve plus du tout de rythme offensif avec une balle qui circule peu et beaucoup de chutes extérieures Parker ça ne rentre pas Parker qui n'est pas vraiment et nouvelle récupération pour la formation tessinoise a une occasion de prendre 7 voire 8 points d'avance Magnani Volteni Derek Stoccalper qui retente sa chance personne au rebond cette fois-ci facile pour Parker qui se trouvait au bon endroit au bon moment c'était un bon tir quand même de Stoccalper qui était complètement d'essai libre Estimac sous le panier de Lugano Estimac qui a profité du fait que Gordon est arrivé au milieu du public par son tentative d'interception Stoccalper face à Bouscalia Savievic qui est au repos sous ses premières minutes de 4ème carton Volteni à 3 points ça ne rentre pas c'est Jonas qui va chercher ce ballon avant d'aller mourir sur ce panneau alors le coup de siflet a été fait juste après le tir de Parker donc les 2 points sont validés Oui c'était correct d'ailleurs et ça c'est un panique qui fait du bien qui fait du bien à Parker aussi qui n'était pas vraiment depuis le début de ce 2ème mi-temps qui donne la possibilité aussi à Genève d'avoir lancé 3 pour revenir à égalité Pandole Sarzin qui remet Savievic sur le terrain qui essaie de donner quelques minutes une ou deux minutes probablement à Stoccalper juste pour le faire souffler avant de lancer ses dernières forces dans la bataille pour les 8 dernières minutes de cette saison Et la possibilité pour Parker de ramener les 2 formations à égalité parfaite peut-être 54 4 à 54 dans quelques instants Voilà qui est fait et le public Genevois qui croit à nouveau On va voir la force de Lugano aussi maintenant parce que c'est toujours difficile quand on était devant de voir Genève revenir à égalité et une fois si quelques possessions bien gérées de la part des Genevois on pourrait mettre vraiment Lugano sous l'eau quand même parce qu'on les sent quand même probablement dans la difficulté aussi athlétiquement Magnani Milis Alvevic qui vient chercher de l'autre côté Molteni face à Bouscalia on cherche l'extérieur avec Steidermann Steidermann qui alors se fait son chemin il n'y avait il n'y avait réellement pas faute je pense différence de poids et je crois que Parquet a enfin James a bien joué le coup on va aller redonner à Genève sur l'entre-deux c'est important pour la conférence de Marc Espagne et pour Genève de repasser devant de reprendre le leadership dans ce match 7 minutes ça a donné du rythme et faute offensive sifflée contre contre Gallo qui est la cinquième faute sifflée contre Gordon et ça c'est très très ennuyé pour Ando Al-Sarvin qui va prendre tendance d'ailleurs pour essayer de calmer tout le monde Richie Gordon qui va donc quitter prématurément le parquet on va revoir la faute du joueur dessinois Genève qui a repris l'avantage dans cette rencontre 57 à 54 après un troisième quart complètement raté Vladimir Bouscalia pour les 7 dernières minutes de cette rencontre on le retrouve ici Bouscalia Jonas défense de zone à nouveau des Luganais Steve Hatch Jonas qui tend sa chance Killebo Killebo tire à 3 points et si Lugan avance pour Genève c'est du délire au premier Schleinermann il est allé chercher la faute Mislaviewicz une fois encore quatrième faute pour Brown on va le surveiller également Brown une quatrième faute pour un joueur je dois voir moins de valeur pose moins de problèmes à son coach qu'une quatrième ou cinquième faute pour le dessinois la longueur du banc est beaucoup plus importante on voit sur Brown pour faire entrer Parker donc c'est plutôt une bonne chose pour l'entraîneur Mislaviewicz qui donne tout ce qu'il a dans le ventre mais ça ne suffit pas super travail de Jonin avec sa petite taille il est d'une rapidité assez exceptionnelle Jonin vitesse d'exécution qui lui permet d'éliminer ses adversaires de faire la différence qui provoque la quatrième faute de Stokhalper qui a fait faute pour arrêter la contre-attaque et défense qui est importante maintenant des Luganais parce que 8 points d'avance pour Genève à 6 minutes de la fin ce serait vraiment un problème et le public qui sconde le prénom de Jonin Jérémy Jérémy Parker facile 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 pour Parker Genève qui a retrouvé toute sa merde il y a beaucoup plus d'espace maintenant dans la défense de Lugano il y a un petit peu moins d'aide encore une fois l'absence de Gordon est un réel problème pour Lugano c'est un peu plus juste et justifié dans un premier temps Bouscalia s'est dit pour une fois qu'on ne siffle pas contre nous lorsque Mélis Arlevic se retrouve au sol il a vite déchanté on va le tenir je crois que les ralentis sont suffisamment explicites pour qu'il n'y ait pas trop de discussion sur la faute de Jérémy Jornin lui-même a levé le bras très très rapidement là on voit Lugano qui avait des belles actions offensives collectives en début de 3ème quart il n'en a plus ça donne des situations de contre-attaque à Genève très faciles et 10 points d'avance maintenant pour Genève qui vient d'un plus alors je ne sais pas le partiel mais pas loin d'un 15-0 probablement à Lugano un 15 à 3 pour être tout à fait précis 15 à 3 pour Genève 15 à 6 à présent et il y a un petit coup de victoire dans cette salle du Pognier le public l'a bien compris on ne voit pas souvent un plan général de ce public mais il est très nombreux dans la tribune principale qui est en face pour attaquer Stockhalper à un contrat il a 4 fautes et c'est l'honorant pour ce match nouveau tir à 3 points 67-56 11 longueurs à l'avance pour Genève regardez ses visages qui se dérivent les sourires qui s'affichent et Genève à 5 minutes 16 du bonheur on va parler de Jonah mais ce match aussi qui est décisif dans ce quatrième quart il n'a pas raté grand chose et Lugano qui n'a plus le droit à l'erreur mené de 11 points Schneiderman Derek Stockhalper Misabivic en prise avec Jonah dans une configuration à deux intérieurs et balle perdu par Misabivic toujours beaucoup trop d'action individuelle et Misabivic qui a vraiment alterné le bon et le moins bon et qui s'évertue à vouloir attaquer Jonah et ce n'est pas la bonne solution 4 minutes 55 à jouer dans cette finale le dernier match de la saison et Genève en route peut-être pour un titre le premier depuis 25 ans pour un club genevois après la victoire de Champel en 1908-18 Parker et Derek Stockhalper qui récupère très facilement ce ballon qui a hésité en tournant sur le cercle à rentrer dans le panier ça n'a pas été le cas Barber et la bonne intervention de Johan James on se bat plus on est en Genevois et Jonah qui part tout seul un petit peu de précipitation et Genève qui s'en sort bien avec Parker 6 matchs et l'énergie donnée par James et par Jonah c'est remarquable et on voit là beaucoup beaucoup d'énergie positive du côté du Genevois et on voit mal Lugano être capable de revenir dans cette partie maintenant Johan James encore c'est quasiment une balle de match de Bouscal-Guillard sur les 14 points d'avance à moins de 4 minutes de la fin du match et de nouvelles balles perdues par Mili Savievic qui n'y est plus du tout il est au bout du rouleau il est fatigué épuisé la saison a été longue les premières finales des play-off la finale beaucoup beaucoup de matchs Lugano qui aurait été un beau finaliste malgré tout même si le match n'est pas terminé on voit mal encore une fois Genève perdre cette finale et Lugano qui aura donné son bateau contre une équipe qui lui était intrinsèquement supérieure et nouvelle récupération de Jonah Parker Bouscalia retour sur Parker on laisse filer les secondes on laisse tourner la montre il reste 12 secondes pour aller chercher le panier de Lugano ce match Parker oui c'est dedans pour Parker superbe regardez l'attitude le comportement de Parker qui veut tout dire 67-56 toujours ses 11 points il reste 3 minutes et 17 secondes à jouer Roger peut le perdre allez il reste 3 minutes et 14 secondes à jouer dans cette partie Magnani pour Lugano Barber à la conclusion il faut que Lugano défende un petit peu plus haut aussi il va avoir une chance de revenir 11 points Genève qui joue très calmement toujours avec Jérémy Jonah à la baguette 6 matchs Bouscalia Jonah il y va tout seul ça ne rentre pas il a cherché la faute Bouspanier plus la faute le public qui va commencer à se lever pour applaudir son équipe qui est très très proche d'un titre de champion suisse un titre largement mérité au vu de la saison exceptionnelle des Jelevois mis à part un petit couac en coupe suisse où il se fait éliminer par Fribour olympique pas par n'importe qui non plus ils ont probablement tout gagné et au delà de l'aspect sportif qui est évidemment important c'est un grand bol d'air frais dans le basket suisse avec ce public magnifique avec ce club qui a été très très bien géré très très bien reconstruit sous la houlette de l'Imat Fatal qui s'est imposé comme une des personnes les plus influentes du basket suisse et puis on a évidemment une pensée très très forte pour une personne qui est dans l'ombre aujourd'hui mais qui est Jean-Jacques Laffont président de président d'honneur de Genève personne qui a beaucoup donné de son temps de son argent et de sa passion à ce club à Genève avant et maintenant à ces liens de Genève et qui méritera amplement ce titre de champion suisse 71-60 à 2 minutes 20 de la fin de cette rencontre Genève qui a fait cavalier seul dans ce quatrième quart après avoir connu un gros passage à vide tout à l'heure dans le troisième quart de retour des vestiaires juste après la mi-temps Genève qui a fait peur à ses supporters mais Genève qui a retrouvé toute son long vie son jeu surtout qui lui permet de faire la différence dans cette finale et de se rapprocher du titre Jérémy Jaunin qui regarde les conseils de son entraîneur et Lugano qui n'a pas l'énergie même pour défendre un petit peu plus haut Lugano qui aura tout donné qui sera revenu de nulle part dans cette finale après avoir été mené 2 à 0 deux défaites ici même au pommier une troisième certainement ce soir et qui a joué sur Batou quand même dans ce cinquième match on le rappelle même si c'est un peu c'est un peu cruel pour Genève de ne parler que de l'absence de Duzal Mladjan parce qu'évidemment qu'elle a été importante mais il ne faut pas enlever le mérite à cette équipe genevoise qui a été très disciplinée qui a beaucoup travaillé même si elle a connu des passages à vide ce qu'elle a fait durant toute cette saison d'ailleurs c'est quand même l'équipe qui a été la plus constante on le rappelle 22 victoires de suite durant la saison régulière 4 mois sans défaite pour Genève avant de connaître justement un échec à l'Institut Helvétique de Lugano Belle action qui fait se lever les supporters genevois Genève encore une fois qui s'achemise vers ce titre de champion suisse le premier titre aussi de champion suisse pour Vladimir Buscaguia sous ses couleurs en kipuzel lui genevois à l'origine formé à Genève qui va pouvoir gagner et fêter un titre avec dans sa ville d'origine et la faute de Schneiderman sur Johan James vous ne le voyez pas l'image mais passe devant nous Imad Fatal le jeune président de cette équipe de Genève jeune président qui va fêter un titre de champion suisse bravo à lui encore une fois il y a cru il y a fait un travail exceptionnel dans son club pour amener ce titre voilà il est avec nous justement on vous laisse plus donner le casque Sébastien monsieur le président Imad Fatal quel sourire affiché il reste une 14 vous menez assez facilement en dehors en ce point il est là à ce titre 25 ans après Champel alors écoutez il est tout prêt il est tout prêt mais en basket ça va extrêmement vite on a déjà vu des retournements de situations incroyables donc il va falloir bien gérer les dernières possessions jouer des attaques plus longues et puis on est tout près du rêve il faut y croire c'est vrai que si on le perdait maintenant je ne suis pas sûr que mon cœur tiendrait on le caresse ce rêve il représente quoi ce rêve pour votre club il représente 3 ans de travail acharné une volonté très forte de reconstruire quelque chose dans le basket Genevois et puis un comité exceptionnel surtout c'est ça que j'ai envie de dire et c'est beau parce que le résultat est là ce soir on a fermé les portes on a refusé 1000 personnes c'est énorme il y a un potentiel à Genève il faut vraiment y croire au basket Genevois je vous laisse parce que mon cœur ne tient plus on va appeler un cardiologue pour le président merci beaucoup on va le laisser bien sûr rejoindre son équipe il y va d'ailleurs tout de suite pour fêter communier avec son équipe d'ici quelques instants 73-62 toujours 1 minute 05 plus proche du parquet pas derrière le panier de Lugano mais bien sur le côté en bas de la grande tribune et ça va être de la folie et puis une pensée émue quand même pour les perdants parce que encore une fois Lugano a fait un beau finaliste on ne les pensait peut-être pas à ce niveau là et une pensée émue aussi pour mon ami Andoal de Sarzin très très grand coach probablement il n'aime pas quand je dis ça de lui mais probablement le meilleur coach suisse de l'histoire qui peut-être joue sa dernière minute en Ligue 1 on ne sait pas de quoi ça on va dire sera fait si Lausanne devait remonter en Ligue 1 ou s'il devait aller dans un autre club mais en tout cas la Ligue 1 il manquera à la Ligue nationale l'année prochaine il y aura un vide certainement dans le coaching suisse et bravo à lui et bravo à tout ce qu'il a fait et Parker qui repart avec Vladimir Bouscalia pour les 44 dernières secondes Jérémy Jaunin touché par Marine Bavsevic et les joueurs qui demandent au public de se lever la standing ovation dans cette salle du premier on a même vu Ivan Roudès sourire donc bravo encore une fois à tout ce groupe chaque joueur a amené sa pierre à l'édifice on voit Jérémy Jaunin c'est un beau symbole à Jelevois formé à Genève qui a fait un quatrième quartan exceptionnel on l'a dit qu'à chaque fois qu'il est rentré sur le terrain même sur des très courtes périodes il a amené quelque chose et là il a fait 10 minutes exceptionnelles il a remis son équipe dans le bon sens bravo aussi à Stimac qui a fait un grand grand match dans ce quatrième quartan Magnani face à Jaunin Schneiderman Magnani et une remise en jeu sur le côté pour Derek Stockelper 10 points séparés 2 formations à 30 secondes de la fin le titre ce soir est Genevois au terme d'une finale haletante placée sous le signe du suspense il aura fallu aller au bout des 5 matchs pour connaître le nom des vainqueurs et le bon je ne vois qu'il laisse exploser sa joie au même titre que tout le public du premier c'est terminé on ne joue plus 6 matchs qui demandent aux spectateurs de crier encore plus fort si cela est possible et 25 ans après la victoire de Schoepel Genève remporte un nouveau titre pour le canton le dernier c'était en 1908 bravo Genève bravo à tout son public aussi bravo à l'équipe bravo au staff technique ils l'ont tous mérité ils ont fait une saison exceptionnelle c'était la meilleure équipe la meilleure équipe de la saison a gagné et la victoire septembre 4 à 64 pour Genève on va bien sûr rester encore quelques minutes ici pour la coupe bien sûr le titre que nous allons fêter avec les jeunes voix en même temps que nos confrères tessinois qui ont la priorité bien sûr s'ils ont des interviews mais nous allons rester sur le canal de RS et RSI on se sent bien finalement depuis vendredi dernier c'est la troisième fois qu'on y est depuis vendredi dernier effectivement c'est une belle publicité pour le basket on en a besoin dans notre pays c'est un sport qui est mineur après on a probablement aussi ce qu'on mérite mais on a vu une belle finale on a vu des belles équipes un beau vainqueur vainqueur romand aussi ça amène de la nouveauté à ce championnat où on avait eu ces trois victoires de suite de Lugano c'est bien que ça change c'est bien que ça revienne aussi à Genève pour tous les efforts qu'ils ont fait pour remonter un club ces trois ans d'efforts comme l'a dit le président champion suisse aujourd'hui Mad Fatal ils sont couronnés de succès et c'est tant mieux ça leur donnera encore l'énergie de continuer et d'amener encore ce club un petit peu plus haut et la sécurité qui pour l'instant parvient à contenir les spectateurs et leur envie bien sûr d'aller fêter comme il se doit les joueurs je ne vois il va y avoir les remises des prix les cérémonies à présent et ça va être de la folie dans la région ce soir les larmes de Vladimir Bouscalia dans les bras de son entraîneur oui enfin Vladimir Bouscalia on a tenté de dire c'est un très très grand joueur de basket il a beaucoup gagné avec Riboud il n'a jamais gagné le titre de champion suisse je crois qu'il le mérite encore une fois il a fait une carrière au niveau international avec l'équipe nationale il a joué à Saint-Etienne il a terminé sa carrière ou il va terminer sa carrière je ne sais pas combien dans la saison il va encore jouer mais il va probablement terminer sa carrière à Genève peut-être sur ce titre peut-être pas sur ce qu'il a montré en tout cas sur la fin de saison quand il était épargné par les blessures il peut encore jouer à un bon moment on voit aussi Ivan Roudès qui embrasse ce Jeremy Jonah un grand bonhomme ce Jeremy Jonah qui a fait une très très belle finale on l'a dit et qui mérite d'être félicité pour la qualité du basket qu'il a produit et pour ce qu'il a amené à cette équipe là c'est la fête avec juste devant nous Oliver Vogt avec James et tous les Genevois qui viennent saluer leurs proches leurs familles alors que l'on met en place tout le matériel pour la cérémonie au centre du terrain au centre du parquet alors on va se chevaucher un petit peu avec nos collègues tessinois nous sommes sur les images des interviews de nos confrères tessinois mais on va bien sûr rester ici encore quelques instants on va profiter on arrive à lire sur les lèvres on peut faire la traduction simultanée nous on n'a pas le retour malheureusement puisque les canals sont séparés je ne sais pas si vous voulez entendre nous on n'a pas le retour mais vous aurez une réaction bien sûr des Genevois ce soir dans le grand format puisque vous pourrez revoir ce match grand format RTS2 à partir de 23h20 et il y aura un invité Genevois sur le plateau de sport dimanche également ce week-end 18h25 bien sûr RTS1 et l'entraîneur Ivan Rudes qui est jeté comme la tradition le veut d'ailleurs par ses joueurs il le mérite bien Ivan Rudes qui a amené sa patte à cette équipe techniquement en termes de rigueur tactique aussi grand entraîneur en devenir les remises de prix qui vont débuter avec monsieur Barras le président de la ligue nationale qui est bien sûr présent qui a suivi toutes les rencontres de cette finale les cinq matchs de cette finale alors nous allons rester avec vous tant que nos confrères et amis Tessinois sont en direct des images pour la petite histoire qui sont réalisées par votre télévision par la RTS prix du meilleur joueur toujours beaucoup de fair play dans les paroles d'Imad Fatal qui félicite très justement Lugano bel exemple effectivement Lugano huit finales de suite Mélis Savievic est élu meilleur joueur pour Lugano de ce match voilà et je vous ramène Jérémy Jona dont on a beaucoup parlé ce soir vous allez aller fêter là dans quelques instants on va se dépêcher non non Jérémy dites nous simplement comment ça s'est passé c'est exceptionnel écoutez ce public qui crie votre nom allez-y allez il a dû partir pas de chance au moment où on allait la voir il est appelé Jérémy belle récompense pour un jeune joueur pour ce jeune joueur plein d'énergie plein de talent qui a beaucoup beaucoup progressé cette année aussi en termes de rigueur tactique c'est un beau symbole pour cette équipe de Genève on a le fait d'aller chercher il a été appelé au moment où il allait nous répondre c'est ça le direct c'est ce qui fait le charme de ces directs le show la joie du président vous l'avez ici au centre qui était tout à l'heure avec nous sur notre antenne et hommage à Blanime Bouscaglia le président a annoncé que c'était peut-être le dernier match de sa carrière si c'est le sien bravo à toute sa carrière et puis surtout finir ce gratis de champion suisse c'est magnifique et regardez qui revient Jérémy Jourdain vous restez avec nous cette fois-ci en tout cas quelques secondes c'est bon je ne parle pas quel titre c'est superbe c'est juste magnifique je crois que je ne réalise pas encore mais on a tellement travaillé dur toute cette saison on a tellement sué sur ce terrain c'est juste magnifique et quel quatrième quart de votre part j'ai juste simplement joué comme je sais j'ai essayé de prendre mes responsabilités de ne pas penser à la situation dans le match et ça a juste marché donc c'est juste magnifique alors le public qui crie maintenant pour Vladimir Bouscaglia tout à l'heure c'était pour vous ça doit être bon ça il y a plus 2500 personnes qui crient votre nom je crois que c'était quelque chose que je pouvais juste rêver dans ma vie et ça se passe ce soir c'est juste incroyable et puis un petit mot sur Vladimir grand grand monsieur Vlad c'est juste un grand grand monsieur franchement je suis tellement plaisir qu'il ait gagné ce titre ça fait toute sa carrière qu'il court après donc c'est juste magnifique aussi pour lui devant son public aussi donc juste incroyable on va l'écouter merci beaucoup Jérémy allez fêter et grosse soirée et l'émotion de Vladimir Bouscaglia sympa cette équipe de Genève qui joue le jeu pendant la cérémonie de remise des prix merci là merci les gars merci beaucoup et François Barras le président de la Ligue Nationale dont on vous parlait tout à l'heure qui va lui aussi dire quelques mots c'est une magnifique finale que le championnat de l'éducation a de l'éducation elle contracte un réel au champion mais non détenu bravo alors nous nous étions sur les interviews du président de Lugano je ne sais pas si vous avez entendu monsieur Barras on va rester on va rester encore quelques instants chez ce qu'est l'armise de ce trophée quand même et puis ensuite on tirera nous aussi notre révérence François Barras a dit que Lugano faisait un beau finaliste et encore une fois 8 finales de suite bravo à eux c'est exceptionnel alors les Luganais sur un podium vous le voyez qui vont recevoir la médaille la médaille du perdant dans cette finale et ensuite ça sera l'explosion de joie la grande fête pour Genève elles sont là ces médailles pour les perdants c'est des médailles que personne n'aime la couleur personne ne l'aime mais pour perdre une finale il faut déjà y être et malgré tout avec le recul quand on pense à tous les pépins physiques notamment qu'a connus Lugano cette année je crois qu'ils peuvent être fiers d'eux et je crois que Andal de Sarzin peut être aussi fier de son équipe parce que il est fier de lui-même bien sûr parce qu'il a amené quelque chose et ils ont été au bout ils ont fait cette finale c'est jamais facile de se relancer une année après avoir fait un triplé ils ont fait deux triplés de suite même ils ont perdu beaucoup de joueurs ils ont perdu Mohamed Aboukar évidemment et ils l'ont fait ils sont arrivés ils ont fait cette finale ils ont éliminé Fribourg ils ne sont pas passés très loin non plus aujourd'hui on ne pourra pas refaire l'histoire si Dujan Mladjan avait été là ou pas il ne faut pas enlever le mérite à Genève et c'était comme ça c'était une situation à laquelle il fallait faire face et Lugano n'a jamais abdiqué ils se sont revenus très très forts après une première mi-temps un petit peu manqués et on a vu un groupe qui avait envie de gagner même si à la fin ils se sont retrouvés un petit peu limités ils se sont retrouvés diminués face à Genève qui était quand même plus fort dans cette finale je crois que le plus fort a gagné il faut savoir aussi le reconnaître dans le sport voilà le public Genevois très fair play qui applaudit généreusement et sportivement cette équipe de Lugano qui s'est bien battue qui a donné du fil à retordre vraiment au Genevois et qui a entretenu le suspense en Lille à toute la déception du président du club tessinois et Lugano qui repartira pour un nouvel exercice donc son Randoald de Sarzin on l'a dit encore une fois bravo à Randoald de Sarzin pour tout ce qu'il a amené et comme j'ai dit il manquera à la Ligue Nationale l'année prochaine parce qu'on ne peut pas se passer d'un coach de ce niveau-là sans qu'il y ait malheureusement un petit trou quelque part il a choisi une autre orientation et on ne peut que lui souhaiter bonne chance on est certain que Lausanne en tout cas a fait une très très belle acquisition avec lui et les Luganais qui quittent le podium place maintenant à la fête à la grande fête petite photo de famille encore qui reçoit un nouveau prix des mains de François Barras C'est Alex Stockhalper capitaine exemplaire de cette équipe qui est la vraie âme de cette équipe qui a amené qui a amené et qui amènera beaucoup à son groupe joueur exceptionnel à tout point de vue et aussi être humain aux qualités très très importantes C'est toujours bizarre d'avoir la photo du vice-champion parce que ça ça doit être unique au monde à peu près d'avoir le vice-champion qui doit rester pour se faire prendre en photo c'est pas forcément ce qu'on aime le plus et c'est difficile d'avoir des sourires Non mais surtout que là on attend maintenant la remise la remise des prix aux champions cette fois-ci les Genovois sont impatients ils sont vraiment au pied du podium c'est le moins que l'on puisse dire On peut les comprendre On fait un petit peu durer on fait un petit peu durer cette cérémonie et surtout c'est dur c'est aussi dur pour le vaincu parce qu'il est resté digne il est resté là ce qui est normal sportivement mais c'est évidemment compliqué Allez les voici les Genovois pour l'instant nous sommes sur les images de nos confrères testinois avec Jérémy Jodin que vous avez entendu à notre micro il y a de cela quelques secondes premiers à se présenter sur ce podium avec Tony Brown bien sûr Kelvin Parker avec Michael Mariotto qui s'est blessé lors du match 3 avec Florian Steinman avec Babacar Touré avec Andrei Stimac avec bien sûr Oliver Vogt avec Abdul Kashkara avec Vladimir Bouscalia et avec Jouan James qui arrive au dernier avec ses magnifiques baskets rouges et les entraîneurs évidemment et Ivan Rudez et son staff ainsi que le président Imad Fatal qui sera tout à droite de l'écran Oliver Vogt le géant que vous avez à gauche à présent Vladimir Bouscalia Jouan James Ivan Rudez et puis le président Imad Fatal donc à droite beau champion et finalement si c'était difficile probablement ils auraient probablement préféré gagner en 3 ou 4 matchs et bien quel bonheur pour eux de gagner devant plus de 2000 personnes dans leur salle devant une ambiance magnifique et la fête n'en sera que plus belle et les médailles qui sont remises par Madame Belaire qui est maire de Grand-Saconnet jusqu'à ce soir jusqu'à ce soir minuit elle finit bien aussi son mandat sur une belle belle note on sait aussi que la mairie de Grand-Saconnet soutient énormément le basket et soutient énormément les Lyons de Genève tout comme la mairie de Genève et c'est aussi une belle victoire pour ces communes d'être champion suisse parce que le sport a besoin de soutien et en particulier des sports un tout petit peu plus mineurs comme le basket beaucoup de représentants politiques ce soir présent dans cette salle on a également aperçu Charles Baer le conseiller d'Etat alors les joueurs qui seront demain à 16h sur la plaine de plein palais pour une séance de dédicaces si vous n'avez pas pu venir ce soir si vous souhaitez aller les féliciter les remercier demain pour leur exceptionnelle saison rendez-vous plein palais demain à partir de 16h et puis Genève qui sera à l'honneur également de sport dimanche 18h25 RTS1 allez on va attendre qu'il soulève cette coupe avant de rendre l'antenne Iban Rudez à l'écran un jeune coach très jeune coach mais qui a déjà un beau palmarès une belle carrière notamment lui qui a travaillé dans le staff de la Ligue nationale de Croatie c'est vrai que c'est un petit peu longuet pour les impératifs de la télé notamment deux trois petites choses à régler et pour les joueurs parce que je crois qu'ils ont envie de toucher cette coupe et ils ont envie d'aller fêter aussi avec leurs proches évidemment je pense que quand on a gagné comme ça on a envie d'aller voir les gens qui nous ont aussi soutenus pendant toute la saison et c'est pas seulement l'équipe c'est aussi tous les proches les amis les parents allez on le veut ce trophée maintenant en direct sur notre antenne pour que la fête soit complète totale c'est le capitaine c'est le capitaine Tony Brown qui va aller soulever cette coupe et voilà cette coupe s'approche elle arrive enfin elle arrive Sébastien Renu cette coupe va la soulever bon capitaine aussi de cette équipe Genève et champion suisse 2012-2013 c'est le capitaine Sous-titrage ST' 501